Générique ... Bonjour. Le Théâtre du Châtelet à Paris présente jusqu'au 8 mai de cette année un nouveau spectacle magnifique qui est une sorte d'opéra, opéra africain peut-on dire, peut-être, Le Vol du Boli. Le Vol du Boli, c'est une histoire assez complexe, très intéressante et l'un des acteurs principaux de ce spectacle est là aujourd'hui dans ce studio. Il s'agit de Jupiter lui-même, Jupiter Bokondji. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Racontez-nous d'où vient cet opéra et d'où vient ce titre, Le Vol du Boli. Oui, en fait, ça vient du Mali. C'est une histoire qu'on est allé voler, ce qu'on appelle le fétiche du Mali. Et après, comme l'histoire, ça représente l'esclavage en général de l'Afrique, et il y a aussi le Congo qui en fait partie. C'est vraiment une très longue histoire qu'on devrait apprendre aux générations futures parce que cette histoire n'a jamais été rélevée à la face du monde. Oui, alors le Boli, c'est un fétiche magique en quelque sorte, qui à l'époque de la colonisation française a été volé et transporté en France et il se trouve maintenant au musée Jacques Chirac, si je ne me trompe. Et donc, c'est une histoire qui a été mise en musique. Le compositeur, c'est Dalmon Albarn, bien connu, et également Abderrahman Sissako avec en vedette Fatoumata Diawara. Exactement. Et vous, quel est votre rôle alors ? Moi, c'est narrateur, je suis le fil conducteur du début à la fin. J'explique, je fais d'abord montrer, parler, exposer ce qui s'est passé avec le roi de Belge, le roi Leopold II, ce qu'il a fait, toutes ces atrocités qu'il a faites à mes ancêtres. Bon, ça c'est le passé bien sûr, mais le passé, on ne peut pas l'oublier si facilement. Voilà. Eh bien, nous allons vous écouter. Nous avons un extrait là à vous faire entendre. Ah, Congo, ma bébé a babkoko nabiso, ma bébé a banan nabiso, toujours a kata souffrance. Soke zalaki ma bébé nabiso, me zaki toko. 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 Ah, Congo, les gagnants nous ont sortis de l'histoire. On a volé notre histoire, on raconte des histoires sur nous. L'histoire va trop vite, elle s'emballe, c'est comme le vent. Ah Congo, si tu regardes derrière, mauvaises racontes, routes et des malchances, nous les savons. – Alors, Jupiter Bokondji, est-ce que cet opéra est consacré à une dénonciation des méfaits, des horreurs du colonialisme ? – En fait, je ne sais pas si c'est… je peux dire que c'est une dénonciation, je ne sais pas, mais c'est nous, en tant qu'artistes, nous parlons, nous projetons le message. Notre rôle, c'est de transmettre le message du passé, ou soit du présent, ou soit du futur. – Alors, quelle est votre carrière ? Comment avez-vous évolué dans cette carrière, au point d'arriver ici, dans cette œuvre-là ? – En fait, au début, c'était la découverte des Daimon, ils sont venus me raconter à Kinshasa, dans cette histoire qu'on appelle Africa Express, qui était initiée par Daimon Albar, et ces deux-là, ils ont écouté tout ce que je parlais, mes verbes, mes mots, ma profondeur. Et lorsqu'ils ont voulu créer cet opéra, le Vol de Boli, ils ont directement songé à moi, pensé à moi, avec ma façon de parler, de faire, et ils ont dit non, là, il faudra qu'on fait appel à Jupiter, parce qu'il est mieux placé pour passer le message directement, quoi, parce que c'est son style. – Et quel était votre spectacle à Kinshasa ? – Avec mon orchestre, je faisais mes concerts chez moi, et quand ils sont venus, on a fait ce qu'on appelle, on a fait un album, qu'on appelle Kinshasa Wantu, et dans ça, je parle du Congo, je parle un peu de ce qui se passe actuellement dans le Vol de Boli, mais d'une autre façon, voilà, donc je parle un peu de nos ancêtres, comment ils ont les appris par la force, comment ils ont coupé les mains pour le trafiquant de pneus, le commerçant de pneus, et voilà, je suis là. – Et cet opéra, ce Vol du Boli, c'est une parenthèse dans votre carrière, ou est-ce que c'est une nouvelle orientation ? – Moi, je pense que c'est une nouvelle orientation, mais ça fait partie de mon carrière, parce que j'ai toujours songé à faire ces genres de trucs. – Alors, la vedette féminine du spectacle, c'est Fatou Mata Diawara, dont nous allons écouter maintenant un extrait. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je dois dire que j'ai été fasciné par ce spectacle. La musique est magnifique, les chants, comme vous l'avez entendu aussi, Fatou Mata Diawara, c'est une artiste très connue. Comment s'est passée la collaboration avec elle ? Vous la connaissiez déjà ? Vous aviez déjà travaillé avec elle ? Oui, Fatou Mata Diawara, j'ai travaillé avec elle depuis trop longtemps dans cette histoire de l'Afrique express de Daimon Albar, où nous avons été réunis dans cette histoire depuis 2012, je crois. Et c'est une voix merveilleuse. Elle se fait pleurer les gens en chantant. Et je crois que c'est la nouvelle, je dirais, je ne sais pas, la nouvelle voix féminine de l'Afrique et du monde. Racontez-nous aussi un peu cette aventure d'Afrique express avec Daimon Albar. Comment est-ce que l'idée lui en est venue ? Ah oui, ça, vraiment, c'est un type génial, Daimon Albar. Cette idée, moi, je ne sais pas où est-ce qu'il a pu trouver ça. C'était, il fallait prendre un train de Londres et faire le tour de la Grande-Bretagne. de la Grande-Bretagne. Et chaque fois, on descendait dans des villes où on faisait des spectacles et ça durait pratiquement une semaine comme ça. C'était merveilleux. C'est un génie, ce monsieur Daimon. Mais quand il faut parler de Fatou Mata, celle-là, j'ai beaucoup d'estime pour elle parce qu'elle s'est vraiment encadrée. Elle s'est vraiment être avec des gens. Je n'ai pas beaucoup de commentaires, surtout. C'est une merveilleuse. C'est ce que j'aime bien dire. Et en ce qui concerne le sujet principal, le vol du Boli, vous, vous aviez entendu parler de Boli déjà avant de participer à la réalisation de cet opéra ? Non, pas du tout. Mais je sais qu'en Afrique, il y a plusieurs genres de ce truc de fétiches. Même chez moi, il y en a aussi. Mais pour ce qui concerne le Mali, ça, je n'ai jamais entendu parler. C'est la première fois que j'attends parler de ça. Et j'en suis sûr que ça a toujours existé parce que nous, les Africains, nous avons toujours nos fétiches parce que s'il faut qu'on parle aujourd'hui de l'Église catholique, soit de musulmans, nous, dans nos ancêtres, ça n'existait pas. Nous, on avait ce qu'on appelle nos fétiches. Ce n'est qu'à partir de l'esclavage, à partir de que les étrangers sont venus nous rendre visite chez nous par la force. Ils nous ont imposé leur religion. Voilà. Donc, et en prenant notre fétiche et en nous imposant leur façon pour qu'on puisse être, je dirais, imposer, il y a les mots que je peux dire, suivre ce qu'ils veulent qu'on fasse, de nous effacer, le lavage de cerveau pour qu'on soit comme n'ayant quoi. Mais je crois qu'avec le temps actuel, comme il y a l'Internet, les choses commencent à se dissiper et on comprend ce qui se passait. Vous l'avez vu, le Boli ? Vous êtes allé à Paris au musée où il est ? Vous avez l'intention d'y aller ? Je n'ai pas du tout envie d'y aller voir ça parce que ça, ça me fait mal, parce que c'est notre, c'est notre, c'est notre pouvoir. Mais en fait, comme nous savons aujourd'hui que ça, le vol de Boli, ça se trouve là et que ça n'a plus d'importance, ça reste un statut quoi. Nous avons récupéré nos âmes en nous maintenant, actuellement, après le vol de Boli. – Oui, il est question aussi d'ailleurs de retourner un grand nombre d'objets au pays où ils sont originaires. Alors là, en ce qui concerne le Boli, j'en ai personnellement parlé. – Moi, retourner ou pas, peine d'importance, c'est le passé, c'est déjà passé, parce que nous avons maintenant la conscience tranquille de parler de ça. Donc, en parlant de ça publiquement, ouvertement, je crois que nous avons récupéré ces Boli en nous, dans nos cœurs. – Ça, c'est effectivement le plus important. Et vous, d'où êtes-vous originaire ? – Je suis de l'ARDC, Congo-Kinshasa. – Et comment êtes-vous entré dans la musique ? – Ouh ! Depuis le vendredi de ma mère que j'ai fait la musique, très, très longtemps, depuis Sougos. – À Kinshasa ? – Oui, j'ai commencé à taper n'importe quoi, des casseroles et ainsi de suite. Et puis, comme mon père était diplomate, nous avons été métés en Allemagne, vers les années 70. C'est là où j'ai créé mon premier groupe qui s'appelait Dunega, le nègre. C'est parce que quand je passais dans la rue, les enfants disaient toujours à leur maman, « Maman, maman, coucou m'a dit nègre ». Je ne comprenais pas c'est quoi nègre. Une fois, je lui ai demandé c'est quoi nègre au nègre. Et du coup, j'ai créé avec mes amis, des fils de diplomate, parce qu'on habitait tous dans eux-mêmes. – Vous étiez à Berlin ? – À Berlin-Est. – Ah oui, en Allemagne de l'Est. – Oui, là où j'ai travaillé sur le mire de Bénin chaque jour pour aller dans une école française à l'Ouest. – Ah oui, au lycée français ? – Oui, au lycée, oui. Il y avait 16 volteurs et Victor Hugo. – Et cet orchestre était composé d'Africains aussi ? – Non, il y avait des Cambodgiens, il y avait des Allemands, il y avait des Belges, il y avait des Espagnols. Nous étions des fils de diplomate tous ensemble, mais ce n'était pas un groupe professionnel. On s'amusait comme ça, c'était pour s'amuser, c'est tout. – Et ensuite ? – Ensuite, je rentre au pays vers les années 80, et je me suis embrouillé avec mon père, parce que j'ai découvert la musique traditionnelle, pour bien dire que ma grande-mère était guérisseuse. Et quand j'étais gosse, elle m'avait pris, elle m'a amené au village, et tout en faisant toutes ces cérémonies, j'étais sous son dos, attaché sous son dos, et j'ai vécu toutes ces cérémonies, et c'est comme si elle m'avait foutu dans la grosse marmite, et elle m'a bouillé comme Obélix, quoi. – Vous étiez un peu initié, donc, en quelque sorte, oui. – Oui, après les années 83, et c'est là où j'ai créé mon premier groupe, en 1983, jusqu'à ce jour. – Et à cette époque-là, le régime surveillait les artistes, ou vous aviez une grande liberté ? – Non, on n'avait pas une grande liberté, c'était à l'époque de Mobutu. – Mobutu, papa. – Oui, mais ce n'est qu'après Mobutu, quand il y a eu Laurent-Désiré Kabila, c'était un peu ouvert, il nous avait ouvert la porte, nous, les artistes, et c'est comme ça que ça a commencé à bouger pour nous, et du coup, il y a eu l'Internet. Avec l'Internet, on avait la possibilité de dire n'importe quoi, sans passer par la censure, et c'est comme ça que tout est parti, l'Internet. – Et comment jugez-vous la situation dans votre pays, là, aujourd'hui ? – La situation de mon pays, actuellement, je crois que… – Vous êtes engagé politiquement, ou vous êtes neutre ? – Vouloir ou pas, on est engagé politiquement. Mais la politique, pour l'Internet, il faut laisser ça aux politiciens. Moi, j'ai toujours dit que le jet des arbres, il faut le laisser aux singes. Donc, nous, on fait passer le message. Mais s'il faut que je m'engage à la politique, peut-être plus tard, parce que toutes mes femmes, mes amis à Kinshasa, ils m'ont toujours proposé de passer aux élections, d'être élus en tant que député. Mais je les ai toujours dit que ce n'est pas encore le moment. Il faut que la politique de mon pays soit stable. Et je vois, avec le temps, ça commence à s'améliorer. Mais je ne sais pas dire, parce que le monde est dynamique. Voyons, on va plus tard. Mais s'il faut que je parle de mes aînés qui sont passés par là, ils ont abandonné directement. Si je parle du Manu Dibangou, il était ministre. de la culture. Mais il n'a pas fait très longtemps, parce qu'il a vu que ce n'était pas son assiette. Il y avait même le Soundou, le Soundou du Sénégal. Mais ça ne dure pas, parce que nous, on a autre chose. On n'est pas dans le Magui. Enfin, je ne sais pas s'il faut dire Magui. Parce que la politique, c'est, chez nous, mes ancêtres, disaient toujours, « Ah, à Lingala, à Manu, il y a la politique qui m'a bien. » C'est-à-dire, toi, l'enfant, tu es un menteur. C'est-à-dire, la politique, c'est le mensonge. – Ça n'est pas qu'au Congo. – Partout, ailleurs. – C'est partout la même chose. Alors, nous, les artistes, le mensonge, on ne veut pas tremper dans ce genre de mensonge, parce que nous faisons passer des messages qui doivent être justes et positifs. – Alors, pour revenir à la musique, quel est actuellement, dans votre pays, qu'est-ce qui marche le mieux ? Est-ce que la musique évolue ? Est-ce que vous, votre groupe, ce que vous faites aussi, évolue ? – Moi, je dirais plutôt que, moi, je suis ce qu'on appelle de la nouvelle génération, génération sacrifiée, génération consciente et génération tutue. C'est-à-dire, la musique, dans mon pays, c'était plutôt la rumba. Moi, je viens d'apporter un souffle nouveau dans la musique congolaise. C'est parce que je n'ai pas voulu vraiment faire la rumba, étant donné que j'ai découvert que mon pays avait plus de 450 ethnies et chaque ethnie avait un sous-ethnie, ça nous fait plus de 450, ça nous fait 900. Et chaque ethnie et sous-ethnie a fait pratiquement mes 10 à 15 rythmes. Je me suis dit, pourquoi me borner à la rumba ? Et pourtant, nous avons une diversité culturelle immense, inépuisable et inexplotée. Je me suis lancé sur ça et actuellement, aujourd'hui, je suis le, je dirais, le percasseur d'un nouveau son et de la musique congolaise. Et il y a toute une nouvelle génération qui me suive derrière. Et je crois que plus tard, je serai comme Jésus-Christ, dans mon pays. – Eh bien, il a mal terminé, faites attention. – Mais si je dis Jésus-Christ, parce que tout le monde parle de Jésus-Christ, mais si je dis Jésus-Christ, c'est-à-dire que je serai la tête d'une nouvelle ère musicale du Congo. – C'est-à-dire que la rumba, ça correspondait beaucoup à l'âme congolaise, à l'état d'esprit. C'est une chose qui s'est emparée à un certain moment de tout pays, mais effectivement, ça change. – Oui, ça doit changer. Pour moi, j'ai toujours dit que la rumba, c'était une musique de Kinshasa, la capitale. – Oui. – Or, si nous partons au fin fond de nos villages, il n'y a pas la rumba, c'est la musique traditionnelle. Et cette musique traditionnelle, il faut que j'explique d'où vient toute la musique qui se joue dans le monde. À partir de l'esclavage, quand on a pris les gens du sud du Congo, qu'on appelle le Royaume Congo, ils ont apporté ce qu'on appelle la rumba, bossa nova, tango, bolero, toutes ces musiques salsa, toutes ces musiques qui se jouent dans l'Amérique latine, ça vient du sud du Congo. Et si nous partons du nord du Congo, c'est le jazz, le blues, le funk, le rock, ainsi de suite, ça vient du nord du Congo. Et ça s'est basé au nord de l'Amérique. Je dirais que presque toute la musique qui se joue à travers le monde, ça vient du Congo. – Mais, donc, comment avez-vous acquis cette connaissance des différentes musiques ? Vous avez parcouru tout le pays pour connaître tout ça ? – Oui, j'ai parcouru mon pays à Kinshasa. Parce qu'étant donné que Kinshasa, c'est la capitale où toutes les ethniques se retrouvent, et pendant le deuil… Parce que j'ai une histoire un peu bizarre, avec mon père, quand je suis rentré au pays vers les années 80, quand j'ai découvert la musique traditionnelle, dans le deuil, parce que, tu sais, chez nous, à cette époque-là, s'il y a deuil, c'est vraiment une grande manifestation qui se joue pendant une semaine. Et par là, les ethniques de la famille, ils font leur musique. Et comme ça, j'ai découvert le bas Congo, le bas Luba, le bas Mongo, le ceci, ainsi de suite, à travers Kinshasa. Et c'est comme ça que j'ai fait le tour du Congo à Kinshasa, à partir de deuil. C'est comme ça que j'ai découvert la musique traditionnelle de chez moi. – Nous allons écouter un autre extrait du spectacle. – D'accord. – Un peu plus tard, les Anglais inventent le martini en riz, rapide, insensible à l'humidité. Les Allemands, les Mothers. Les Français, les Graves. Les Italiens, l'Albini. Les Américains, la Winchester. Les Américains, les Réseurs, ces Fysikens, répétition, répétition, répétition. Ils sont le dieu des arbres. Le dieu des arbres. Le dieu des arbres. l'Osté mur des arbres. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Sous-titrage ST' 501 – Jupiter Bokondji, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'est vous que l'on vient d'entendre, évidemment. Je pense que les auditeurs vous l'ont reconnu. Et ça donne aussi, ces images donnent un aspect, enfin, donnent une idée de ce que c'est que ce spectacle, qui est quand même extrêmement varié. Les deux ou trois extraits que nous avons montrés en témoignent, avec surtout cette musique absolument magnifique, et les décors aussi, comme on l'a vu, et aussi les costumes. C'est vraiment une très, très belle œuvre extraordinaire. Et je vous remercie, donc, et nous allons nous quitter en regardant le teaser du spectacle. Merci beaucoup. – C'est à moi de vous remercier. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Merci.